Mesdames, Messieurs, c'est avec un plaisir que je viens procéder en compagnie de la représentante de la Banque mondiale au lancement officiel du projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. En effet, le PIPADHS vient à son heure. Il permettra de consolider les accus et d'assurer de nouvelles perspectives pour notre pays dans le domaine du développement de la petite enfance. Je voudrais saluer l'approche du projet PIPADHS qui privilégie une option multi-acteurs et multi-secteurs et épouse avec pertinence la démarche globale et systémique du développement de l'enfant dans le monde. La mise en œuvre du projet fédère les efforts conjugués du ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, du ministère de l'Education et également de la Céline de lutte contre la malnutrition. Ce qui justifie amplement ma présence à cette activité. En l'absence de ma collègue et soeur, Mme Ndeïsa Lidiob-Dien Mpessé. Comme vous le savez, notre pays a réalisé des progrès dans l'amélioration des résultats clés en matière de développement humain au cours de la dernière décennie. La prévalence du retard de croissance a été réduite. De 30% en 2000, on est passé à 17% en 2016. Aujourd'hui, elle est la plus faible en Afrique subsaharienne. La mortalité des moins de 5 ans a baissé également. Chaque année, ceci depuis 1998. passant de 47 sur 1000 naissances en 2016 contre une moyenne de 78 sur 1000 pour l'Afrique subsaharienne et également de 38 sur 1000 pour les pays à revenus intermédiaires. L'accès à l'éducation est en hausse, bien que le taux d'achèvement du cycle élémentaire reste encore à améliorer. Il s'y ajoute que 37% des enfants en âge d'aller à l'école ne le sont pas encore, malheureusement. Les performances des enfants dans le domaine de l'apprentissage, notamment de la lecture et des mathématiques, constituent aussi un défi à relever car sur le lot des enfants qui atteignent la classe de CED, que seuls 60% parviennent à lire correctement et à comprendre le texte de leur groupe de niveau. Et en mathématiques encore, malheureusement, 32% de ces élèves doivent améliorer leurs compétences. Madame la représentante de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, la meilleure relation des résultats dans le domaine du développement intégré de la petite enfance, DIP, aide à lever plusieurs contraintes liées au développement économique et social de notre pays. Cependant, les premières années de la vie sont caractérisées par des opportunités ratées pour beaucoup d'enfants, ce qui compromet le développement de leur potentiel. En effet, à la faveur de plusieurs études, il est admis que les difficultés de comportement, d'apprentissage et de développement de nos enfants trouvent leur origine dans la petite enfance. Ainsi, à travers une intervention précoce de qualité, les enfants sont en bonne santé, heureux et curieux, et ils sont bien préparés à l'école élémentaire. Ils réussissent mieux et progressent mieux sur la voie de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce programme qui prend en compte les objectifs de développement durable, l'ODD, est bien aligné au plan sénégal émergent, à travers notamment le développement du capital humain et la prise en charge de la lutte contre la pauvreté, la protection sociale des groupes vulnérables, l'équité et l'égalité des genres. Malgré l'accès relativement faible aux services essentiels pendant la petite enfance, il existe de nombreux mécanismes de prestation de services qui touchent les enfants et leurs familles et qui pourraient être mis à profit pour promouvoir le développement de l'enfance. Monsieur le ministre, les défis de développement humain demeurent réels au Sénégal. Il est vrai que, si l'on regarde l'indice du capital humain, l'ICH, le score du Sénégal est de 0,42. Ce qui veut dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui au Sénégal, en moyenne, n'atteindra que 42% de son potentiel de productivité à l'âge adulte si les tendances en termes d'éducation, de santé, de nutrition demeurent les mêmes qu'aujourd'hui. Le Sénégal a été l'un des premiers pays à se joindre à cette initiative globale sur le capital humain en 2018. Initiative, je le rappelle, qui bâtit et capitalise sur les initiatives précédentes, notamment l'indice de développement humain et les ODD, mais qui va un pas en avant en traduisant le score du Sénégal en termes de productivité. Donc, je le rappelle, 42% du potentiel des enfants à l'âge adulte, un manque à gagner de 58%. Le Sénégal occupe la place 121 parmi 157 pays qui sont classés sur l'ICH. légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est de 0,40, mais en dessous des pays pairs parmi les pays à revenus intermédiaires auxquels le Sénégal se compare, où le score moyen, là, est de 0,48. Les données désagrégées par région à l'intérieur du Sénégal montrent que certaines zones du pays ont un score beaucoup plus bas, entre 0,33 et 0,34, par exemple, ce qui place ces régions au même niveau que des pays comme le Niger, le Mali ou le Libéria, tandis que d'autres régions plus privilégiées du Sénégal ont des scores beaucoup plus élevés, de l'ordre de 0,53, 0,54, qui sont comparables à des pays à revenus intermédiaires comme l'Indonésie ou le Tadjikistan. Des inégalités, donc, à l'intérieur du pays, importantes. La performance du Sénégal est également mixte au sein des variables de l'ICH, avec une performance relativement bonne en nutrition et en survie de l'enfant. Par exemple, le Sénégal a le plus faible taux de malnutrition chronique de toute l'Afrique subsaharienne, à moins de 17%, mais des résultats en dessous des attentes en termes d'éducation, avec un enfant sénégalais qui ne peut en moyenne aspirer qu'à atteindre 7,2 années d'éducation entre l'âge de 4 ans et l'âge de 18 ans, contre 8,1 dans le reste de l'Afrique subsaharienne et 10,2 années parmi les pays à revenus intermédiaires faibles. Ceci est en partie dû au fait qu'un tiers des enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire demeure en dehors du système formel et que, monsieur le coordinateur du projet l'a rappelé tout à l'heure, à peine 17 ou 18% des enfants ont accès au pré-scolaire, contre une cible 4,2 des ODD qui encourage tous les pays à mettre 100% des enfants entre 4 et 5 ans au pré-scolaire de qualité. Les enfants nous l'ont rappelé tout à l'heure de façon beaucoup plus éloquente que je ne pourrais le dire, pourquoi pas tous ? Pourquoi pas tous les enfants du Sénégal ? Ce sont les objectifs que nous visons tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada